Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre méditation sur l'arbre de vie et comment il est possible de développer l'arbre de vie en nous selon la Bible. Et je vous rappelle encore que le Seigneur applique les mêmes principes du domaine naturel aux principes spirituels. Et c'est pour cela que je voudrais maintenant méditer sur la graine de Senevée et sur le jardin. Alors, nous voyons dans les évangiles que le Seigneur Jésus compare deux choses à la graine de Senevée. C'est notre foi et le royaume de Dieu. Lisons dans Luc chapitre 17 verset 6 Le Seigneur dit « Si vous aviez la foi comme un grain de Senevée, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Alors juste, je vais donner une toute petite et brève explication sur la graine de Senevée. La graine de Senevée est toute petite. Elle peut atteindre, à la base, elle est toute petite, minuscule. Mais après, elle peut atteindre jusqu'à 2 à 3 mètres de haut. Et même 4 près du lac de Galilée en Israël. Mais en règle générale, elle ne dépasse guère 1,20 m, 1,50 m de haut. Elle a des fleurs jaunes et, comme je vous le disais, des graines très petites. A l'époque de Jésus, il y en avait partout en Israël. Alors quand on ouvre le fruit pour récolter la semence, les graines sont si minuscules qu'elles s'échappent comme une poignée de poussière. Mais la graine de Senevée a une croissance très rapide. Il lui faut une quarantaine de jours entre la plantation de la graine, cette petite graine de moutarde, c'est la graine de la moutarde, la graine de Senevée, et l'arrivée de l'arbre à maturité. C'est extrêmement rapide. Notre foi, c'est ce que veut dire Jésus, même si elle peut être toute petite, même invisible au départ, elle a l'ADN d'une grande foi précieuse et puissante, si elle est nourrie correctement. Et elle peut aussi se développer très rapidement. Donc dans Luc, au chapitre 13, versets 18 à 19, c'est là que Jésus compare la graine de Senevée au royaume de Dieu. Il dit encore, Donc, comme je vous l'ai dit, « La graine de Senevée donne naissance à une très grande plante, dont les tiges sont quand même assez rigides, pour que les oiseaux du ciel puissent venir faire leur nid à son ombre. » Le règne de Dieu, lui aussi, peut grandir vite, mais déjà, il est dans le lieu secret. Il est presque invisible. Mais il dépasse après toutes les autres plantes potagères. Je voudrais vous lire ce que quelqu'un a écrit dans les siècles passés à propos de cette semence. C'est Maria Valtorta. « L'amour, c'est la semence de la plante qui naissant en vous, s'élève jusqu'au ciel et c'est à son ombre que naissent toutes les autres vertus. Je la comparerai à une minuscule graine de Senevée, comme elle est petite, une des plus petites parmi celles que l'homme sème. Et pourtant, regardez quand la plante s'est développée combien elle devient forte, avec sa frondaison épaisse et combien de fruits elle donne. Ce n'est pas le 100% mais c'est le 100% pour 1. La plus petite, mais la plus active. D'ici peu, cette plante de Senevée, encore petite maintenant, sera un vrai perchoir. Tous les oiseaux viendront à l'abri et à l'ombre de ces plantes, si touffues et si hospitalières. Les petits des oiseaux apprendront à voler en sécurité dans ces rameaux qui servent d'échelle pour monter et de filet pour éviter les chutes. Il en est ainsi de l'amour, base du royaume de Dieu. Cette image que Jésus donne sur la foi et le royaume de Dieu illustre bien une vérité biblique. La semence de la foi permet d'entrer dans le royaume de Dieu et l'amour de Christ déposé en nous nous invite à grandir et à nous développer si nous le laissons prendre soin de nous et de notre cœur. Maintenant, je voudrais vous parler justement de notre cœur qui peut être comparé à un jardin. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui envoie cette expression. Donc cette semence, cette graine, pour qu'elle puisse grandir, elle se met dans un jardin ou comme dans la parabole du semeur, elle est lancée dans un champ et elle pénètre dans la terre. Le Seigneur nous rappelle dans les proverbes de garder notre cœur précieusement afin que les bonnes semences puissent y grandir et devenir des arbres portés du fruit. Je le lis dans le proverbe, chapitre 4, verset 20. Mon fils, garde ton cœur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est pour cela qu'il est important de veiller sur notre cœur. Comme un jardinier, un agriculteur veille sur ses plantes et d'y apporter les soins nécessaires pour favoriser la croissance des plantes. Mais rappelons-nous que l'expert en jardinage, ce n'est pas nous. L'expert en jardinage de notre cœur, c'est le Seigneur lui-même. Nous, nous sommes que des gardiens du jardin. Nous sommes là pour l'entretenir. Nous ne décidons pas de toute la stratégie, même si nous en décidons d'une partie, bien entendu. Nous avons notre libre arbitre et notre choix. Mais c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui gère vraiment notre croissance et qui sait bien ce qu'il nous faut. C'est lui qui s'est donné la pluie et le soleil dont nous avons besoin. C'est lui qui décide de l'emplacement du terrain, de notre jardin. Mais je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse avant de continuer. Quand la Bible parle du cœur, à quoi fait-elle allusion ? Parce que dans l'Ancien Testament, on trouve dans les évangiles, et c'est repris dans les évangiles par Jésus lui-même, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Dieu nous rappelle qu'il est important de l'aimer de tout notre cœur. Alors, je voudrais dire que dans la pensée biblique et la pensée hébraïque, le cœur ne correspond pas à un acte émotionnel. Le cœur inclut aussi notre volonté. Parlons de résolution de cœur, c'est-à-dire que nous soumettons notre volonté avec amour à Dieu. Et dans bien des cas, nous pouvons remplacer dans des versets bibliques le mot « cœur » par notre volonté. Et je vous assure, si vous faites cet exercice-là, cela prend un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus important à ce que le Seigneur veut dire. Au travers des proverbes qui nous parlent de la sagesse que nous devons acquérir et qui correspond à l'amour des commandements de Dieu et le désir de les mettre en pratique, le Seigneur nous montre comment on peut avoir un cœur selon Dieu. Alors maintenant, je vais vous parler de l'emplacement du terrain et pour moi, ça correspond à nos expériences, notre vécu, notre témoignage même. Comme je vous le disais, c'est le jardinier qui décide de l'endroit où la semence est plantée. Et ce n'est pas la plante qui le décide. Et c'est ainsi pour nous également. Le Seigneur nous a placés dans un contexte bien particulier pour que nous portions du fruit. Il nous a donné une personnalité, des qualités, une famille. Il nous a mis placés un endroit géographique dans le temps aussi bien précis. C'est lui qui sait pourquoi. Peut-être qu'aujourd'hui, vu votre âge ou même vos expériences, vous vous dites « Je n'ai pas l'impression de porter beaucoup de fruits en ce moment. Je n'ai pas l'impression d'être un arbre qui porte du fruit. Je n'ai pas l'impression que l'arbre de vie a grandi en moi. » Peut-être que vous trouvez que votre cœur n'est pas un beau jardin. Et c'est vrai que vous êtes passé par des épreuves et des difficultés. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de force aujourd'hui. Et il vous semble peut-être que votre fruit n'est pas visible. Mais le Seigneur connaît chacun de vous. Il connaît votre passé et il vous a conduit jusqu'à présent et il ne vous abandonne pas aujourd'hui. Nous ne comprendrons jamais ou pas tout en tout cas les raisons de nos épreuves ou de nos blessures sur cette terre. Mais soyons sûrs, c'est le Seigneur qui nous passionne, qui nous façonne patiemment à son rythme et à notre rythme. Grâce à votre vie, à votre témoignage, quel que soit votre âge, Dieu peut se servir de votre vie, de vos expériences avec lui pour toucher votre prochain ou pour l'accomplissement de son plan. Et je voudrais vous lire pour illustrer cela une petite histoire que j'ai lue et qui ressemble à une parabole de nos jours. C'est un vieil homme. Ce vieil homme allait tous les jours chercher de l'eau dans un puits. Après avoir rempli sa jarre, il la ramenait chez lui. Mais au fil des ans, sa jarre était fissurée. De l'eau s'écoulait et tombait le long du chemin. La jarre finit par s'en désoler. Elle avait le sentiment de trahir l'homme. Un jour, elle prit son courage à deux ans et dit à son propriétaire « Tu sais, j'ai de plus en plus de fissures et une grande partie de l'eau que tu m'es confie s'écoule en vain le long du chemin. Choisis donc une jarre meilleure en meilleur état et jette-moi au rebut. » Alors l'homme dit « Je le sais bien. Crois-tu que je n'ai pas remarqué tes fissures ? Crois-tu que je n'ai pas fait attention à toi ? Je sais bien que de l'eau s'écoule et tombe sur le chemin qui mène à la maison mais regarde j'ai planté des graines à l'endroit où je marchais et grâce à l'eau s'écoulant de toi des fleurs magnifiques ont poussé. » Alors Dieu nous connaît. Il connaît nos forces, nos atouts, nos failles, nos fissures et non seulement il ne nous rejette pas, il ne nous abandonne pas, il ne se contente pas non plus de nous aimer simplement malgré nos failles et nos fissures mais il se sert d'elle pour en faire des sources de croissance. Voilà, je voudrais aussi vous encourager en conclusion avec ces versets qui se réfèrent à Jésus lui-même si vous vous sentez peut-être négligé ou découragé ou vous ne voyez pas beaucoup de fruits actuellement. c'est dans le livre des Haïts au chapitre 53 verset 2 il est dit de Jésus il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est ces meurtrissures que nous sommes guéris et oui c'est bien de Jésus que c'est écrit ce passage est écrit Jésus avait l'apparence d'une faible plante d'un rejeton même mais Jésus était la vie et il nous communique cette même vie quand nous n'avons plus la force de marcher c'est lui qui nous porte avec amour donc gardons confiance et restons fermes dans la foi de ce qu'il nous a promis car il peut l'accomplir notre vie n'est pas cachée pour Dieu il prend soin de nous et nous sommes utiles pour porter des fruits jusque dans notre blanche vieillesse c'est sa parole qui le dit alors restons et soyons enracinés et fondés dans l'amour de Jésus par la foi car il est fidèle et juste soyez bénis et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt